Mesure de volume. Je dois savoir mesurer le volume d'un objet en unité de volume. Calculer le volume d'un cube ou d'un pavé. Je sais mesurer le volume d'un objet. Qu'est-ce que le volume ? Le volume, c'est l'espace qui l'occupe en trois dimensions. Donc l'objet va avoir une longueur, une largeur et une hauteur. Quand je vais mesurer des objets simples, je vais utiliser une unité de volume simple, c'est-à-dire un petit cube qui sera généralement considéré comme unité de volume. Et pour connaître le volume de l'objet, je vais regarder de combien il est fait de ces petits cubes. Il va falloir les compter. Prenons l'objet de gauche. Je vais chercher combien il y a de petits cubes d'unité de volume. Je remarque qu'il y a en longueur trois petits cubes. Il y a en largeur trois autres petits cubes. Donc sur le premier niveau, il y a trois fois trois, neuf petits cubes. Je vois ensuite qu'il y a trois cubes de hauteur. Donc je vais donc faire trois fois trois, neuf fois trois unités de volume. Cela fait vingt-sept unités de volume. Faisons maintenant le volume de l'objet droit, qui est plus compliqué. Et je vais le séparer en trois volumes différents. Premier volume, la base avec les deux niveaux. Je vois qu'en longueur, il fait cinq petits cubes. En largeur, quatre. Ce qui fait que sur un étage, c'est cinq fois quatre, vingt petits cubes. Il y a deux hauteurs. Cela fait vingt plus vingt, quarante petits cubes. Unités de volume. Cherchons maintenant le volume de la deuxième partie, qui est la partie gauche. Je vois qu'en longueur, il y a deux cubes. En largeur, il y en a quatre. Donc deux fois quatre, vingt-huit. Et trois cubes de hauteur. Deux fois quatre, vingt-huit. Trois, vingt-quatre unités de volume. Et enfin la dernière partie, qui a pour longueur trois, pour largeur un et pour hauteur trois. Donc trois fois un, trois, neuf unités de volume. Au total, cet objet a 73 unités de volume. Maintenant, je peux utiliser d'autres mesures. Si mon unité de volume est un cube qui a pour arrête un centimètre. On dira que l'unité est le centimètre cube. C'est un centimètre de long, un centimètre de large, un centimètre de haut. Soit un centimètre cube. Maintenant, quel est le volume en centimètre cube du cube qui a pour côté cinq centimètres ? Si je m'amusais à dessiner mes petits cubes à l'intérieur, je verrais qu'en longueur, il y en a cinq. En largeur, il y en a aussi cinq. Et qu'en hauteur, j'en ai cinq. Je vais donc faire cinq centimètres fois cinq centimètres fois cinq centimètres. Et je vais trouver 125 centimètres. Ainsi, le volume de n'importe quel cube, c'est la mesure du côté, avec son unité de volume, fois la mesure du côté, fois encore elle-même. Donc, je multiplie la mesure du côté, par la mesure du côté, par la mesure du côté, côté, fois côté, fois côté. Et attention, je la mesure en centimètres cubes, ou si l'unité est le mètre, en mètres cubes. Maintenant, mesurons le volume d'un pavé. J'ai toujours mon unité de base qui est le centimètre cube. Petit cube, un centimètre sur un centimètre sur un centimètre. Combien vais-je avoir de petits cubes à l'intérieur de ce pavé ? Si je m'amuse à les dessiner, je verrai qu'en longueur, il y a huit petits cubes, qu'en largeur, il y en a deux, et qu'en hauteur, trois. Je vais donc faire huit centimètres fois deux centimètres fois trois centimètres. Et cela fait quarante-huit centimètres cubes. Ainsi, le volume de n'importe quel pavé, c'est la longueur, fois la largeur, fois la hauteur, en centimètres cubes, si c'est un centimètre d'unité de mesure du côté, ou en mètres cubes, si l'unité est le mètre.